Ambassadeur auprès de l'UNICEF, Lionel Messi s'est rendu en Haïti pour rendre visite à des orphelins dans une zone dévastée par le tremblement de terre. A son arrivée sous haute sécurité, le milieu de terrain barcelonais a été accueilli chaleureusement par de nombreux supporters. Une réception qui a particulièrement touché l'ancien ballon d'or, qui a tenté d'apporter un peu de réconfort à des populations désemparées. Les gens étaient très gentils quand je suis arrivé et que j'ai vu dans quel état les choses étaient. Pour être franc, je ne m'attendais pas à ça. Ça m'a surpris et ça m'a rendu heureux que les gens aient cette attitude vis-à-vis de moi, que je puisse les faire sourire après toutes les difficultés qu'ils ont traversées. Six mois après les premières secousses qui ont tué plus de 300 000 personnes et fait plus d'un million de sans-abris, tout reste à faire et la star argentine s'est sentie bien appuissante. Quand j'ai vu dans quel état a été Haïti, ça m'a fait de la peine. On voit les choses à la télévision, mais quand on est sur place, on peut vraiment constater le désastre. Et c'est très différent de ce que j'avais pu voir. C'est bien pire. Le pays était déjà pauvre, mais après ce qui s'est passé, c'est bien pire. L'UNICEF permet à des enfants haïtiens d'avoir des activités sportives comme le football. L'espace de quelques heures, la star argentine a redonné aux sinistrés le sourire et un peu de courage.